Salut tout le monde, sortez golfer sur la route, présenté par Bel Air Direct en collaboration avec Genesis Estré. On est en Montérégie-Ouest, aujourd'hui un terrain que je n'ai jamais joué et une place que j'ai rarement visitée. J'espère que vous allez prendre le temps de venir ici à Saint-Anissat découvrir le club, les gens, la gang, Mac Faubert et toute son équipe parce que honnêtement, c'est vraiment une super place. On va jouer le 9 de retour aujourd'hui et je vais affronter Dom Lalonde sur quelques trous. Dom, c'est un professionnel de compétition bien connu qui est maintenant affilié au club de golf Saint-Anissat. Aussi dans le show aujourd'hui, conseil de professionnel avec notre ami Kevin Bittremblay, professionnel au club de golf La Tempête à Québec, vous allez voir ça tantôt. Et pour Sortez golfer, les filles, présenté par Norois, on s'est présenté au club de golf Oasis dans les Laurentides, un événement flexi-golf avec Marie-Pierre et toute sa gang. Honnêtement, les golfeurs ont vraiment eu du fun. On est sur la route encore aujourd'hui au club de golf Saint-Anissat. Bienvenue à Sortez golfer sur la route. Sortez golfer, vous n'allez pas regretter. Ça prend de ton sac, tes barres, tes souliers, sans oublier un petit drink pour s'hydrater. Ça prend un peu, en fait, beaucoup de pratique, mais un coup que t'as commencé, tu ne voudrais surtout pas décevoir tes bons chums. Ah oui, au champ de pratique, c'est là que ça commence, les birdies. Ça paraît plus dur que sans malade, j'ai pas dit que c'était facile, mais rien de mieux pour changer d'air. Quoi de mieux qu'un neuf ou un dix-huit, les paris sont ouverts. Je ne veux pas vouloir y retourner, même en hiver. Sortez golfer. On joue Saint-Anissat aujourd'hui. Première fois pour moi ici, je ne connais pas le terrain. On est en Montérégie-Ouest. On va commencer au dixième. Puis la technologie, ça a changé le golf pour moi et pour beaucoup de golfeurs et de golfeuses. Et dans les voiturettes, au Club de golf Saint-Anissat, il y a le Yamaha Track ou le Yamaha Track. Il n'y a pas beaucoup de clubs au Québec où il y a un ordinateur, où tu as les distances, toutes les informations. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que là, je ne connais pas le terrain du tout. Ça fait que du terme de départ, je sais que j'ai 188 verges pour passer la petite rigole. Il y a même une option vue du ciel, où tu vois le trou au complet, où tu dois frapper la balle. Tu peux même aller voir la vue du verre vue d'en haut. Honnêtement, c'est vraiment bien fait. 322 verges jusqu'au temps de départ, 188. Devra être bon. OK. Yes! On part. Un peu à court. On voit qu'on a des bonnes informations. Toujours me réchauffe, là. Je ne vois pas le 11e, dans le fond. J'ai une idée d'où vous faire atterrir la balle, mais il a fallu que je saute comme un athlète pour voir. Ça fait que c'est pour ça que dans le kart, c'est vraiment pratique d'avoir le Yamatrack qu'il y a sur les karts, ici, à Saint-Anne-Sea. Pour vrai, j'ai dû sauter au moins cinq pieds. Ça fait qu'on va faire vue du ciel, d'où on est. Le trou est 333 verges. Ça tourne sur la droite. Il y a 304 à la première fosse de sable. Le début du verre est à 311. Et là, comme on a déjà dit, si tu es foisie, tu n'es pas obligé de frapper loin. Il faut que tu la mettes dans le milieu. Je vais essayer de boire trois. OK. Elle était vraiment seule. Elle est tenue de frapper une bonne. Puis là, il y a une option qui s'appelle distance du cou. Tu pèses là-dessus, ça te met à zéro, tu rejusques à ta balle, ça te dit combien tu as frappé. Ça serait décevant que ça soit genre 160. Les fois. OK, let's go. Résultat des courses, 259 verges avec un bois 3. Il me reste 76 verges au drapeau. Il y a 53 en avant, 95 en arrière. Je n'en ai plus besoin de ça. Je peux l'acheter. Avant qu'on parte, Marc Faubert m'a dit le 11e et le 16e max. Ces trous-là sont magnifiques, c'est vrai. Le verre ici, au 11e, est surélevé. C'est un super défi de golf. Le drapeau, il est dans le fond. Si tu arrives en avant, tu es dans le trou. Si tu arrives en arrière, il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de place. C'est vraiment un beau terrain. Je suis vraiment content de jouer ici aujourd'hui. OK. Le verre du 11e, quand vous allez venir à Saint-Ansel, vous allez voir, c'est un solide défi. Ma balle est tombée juste ici, en plein milieu de la pente. Puis c'est commencé. Et hop là! Presque! OK. Marc Faubert, salut! Marc Salon, bienvenue à Saint-Ansel. Merci de nous accueillir. Je suis vraiment content d'être ici. C'est un coin que j'ai rarement visité pour le golf. Qu'est-ce qu'on va découvrir sur le terrain dans les prochaines minutes? Bien écoute, premièrement, Saint-Ansel, c'est 36 trous. Deux parcours de golf, parcours Port-Louis, l'Est, parcours Ouest, notre plus vieux parcours, 1959, parcours Saint-Ansel. C'est le parcours qui est le plus joué. Ce n'est pas le parcours des membres, les deux, c'est un terrain public, les deux sont accessibles. 1959, c'est dans la famille depuis l'ouverture. Raconte-moi un peu, en 30 secondes, l'histoire du terrain. Mon grand-oncle, parce qu'ici, l'histoire, c'est de oncle en neveux, troisième génération. Donc, en 1959, Lucien Faubert, mon grand-oncle, décide de se partir un terrain exclusif, privé, un petit partois, l'autre côté de la rue, côté Lac-Saint-François. Et en 63, il a bâti le Saint-Ansel, 70, il est venu le parcours Port-Louis, c'est deux anciennes terres agricoles qui a transformées, qui a faites de ses mains. En 85, Jacques, mon oncle a pris la relève de son oncle, évidemment, Lucien, l'a emmené, moi, depuis, je suis au gouvernail, si tu veux, du golf Saint-Ansel depuis 96. Quand même, le golf a beaucoup changé depuis 96, le golf s'est rajeuni, vous avez suivi l'ère du temps aussi, ici? On ne se le cachera pas, la pandémie a emmené beaucoup de nouveaux joueurs, beaucoup de femmes sur nos terrains, heureusement, et beaucoup de jeunes, jeunes en bas de 30 ans. Depuis, ça fait quand même une douzaine d'années que nous, les juniors, ici, ça ne coûte rien. Chacun de nos membres a le privilège de paronner un junior, c'est pour ça qu'on a au-dessus de 60, 70 membres juniors ici à Saint-Ansel. Il y a pas mal de stock dans la boutique, ici, à Saint-Ansel pour les membres, il y a un programme qui est pas mal avantageux. Oui, c'est pour ça qu'on a l'aussi belle collection Galvin Green, RLX, Adidas, évidemment. Écoute, notre programme, c'est le programme achat privilèges pour membres. Donc, c'est un programme où est-ce qu'ils peuvent économiser jusqu'à 35 %. Nos membres, nous autres, on les reçoit avec les gants blancs. 144 golfeuses! En plus de tout ça, on a une magnifique journée. D'après moi, le dieu du golf, il aime les femmes qui jouent au golf. On est très choyés. Merci énormément d'être ici en si grand nombre. C'est un réel plaisir pour nous de vous accueillir, de faire des efforts d'organisation pour accueillir des femmes qui jouent au golf. J'ai une question pour vous, là, puis là, je veux de l'enthousiasme, s'il vous plaît, OK? Est-ce que les filles, ça joue au golf? Oui! Mais bon tournoi, mesdames! J'ai un grand tournoi, mesdames! Merci! On est pas sous! Pas encore! Merci! Allez-vous être capable de jouer? Oui, certain! Avec vous, les filles, vous jouez au golf depuis quand? Ça fait trois étés au moins, beaucoup depuis la pandémie, un petit peu avant. Moi, ça fait deux ans, puis maman, ça fait trois ans. En fait, c'est elle qui m'a incité pendant la pandémie parce qu'on ne sait plus rien faire. Ça fait que là, je suis revenue jouer avec mes parents depuis la pandémie au golf. Bien, moi, je jouais déjà avant. Je l'ai initié. D'accord! Ça, c'est une belle attaque. Mais je t'ai forcée, hein? Ah oui, c'est ça! Une fois, j'avais mis un papier sur son bureau, puis j'avais dit, tu joues au golf, tel jour, telle date, puis là, c'est là que c'est parti. Ça a été notre première fois. C'est le fun, ça! Je t'approche! Qu'est-ce que vous aimez jouer le plus? Parce que je crois que tu joues avec ton chum aussi, puis avec ta mère. Oui, je joue avec mon chum aussi, oui. Est-ce que tu trouves une vibe différente? Oui, bien, mettons avec ma mère, mettons, c'est plus pour le plaisir, puis c'est pas grave. Avec mon chum, on dirait que je vais être meilleure, puis là, il est comme, non, fais pas ça comme ça, c'était mieux comme ça. Puis là, c'est toi-même, bien, avec ma mère, c'était pas grave. Ça fait que c'était deux choses complètement différentes. Ça fait qu'aujourd'hui, je pense que ça va être vraiment le fun de jouer juste, justement, avec des femmes. Prends ça, là, avec ta caméra, check me ça! Ça y va! Ah! Je pense que c'est la complicité aussi, l'ambiance, c'est le fun, on est relax, on marche, on va jouer pendant 4h30. Ah, être dehors! Oui, être dehors, découvrir les... Faire différents terrains. Puis découvrir les gens aussi, les gens merveilleux. Puis, dans le fond, là, une chose qui vous fait venir au golf encore, game après game, même si vous arrivez beau, puis des moins bons coups. Ah! C'est toujours le fait que, justement, une game n'est jamais pareille d'une fois à l'autre, puis... Un trou à l'autre, c'est la chance! Dans la même journée! Courage tout le temps, on est dans la poule positive! Oui, je pense que c'est le plaisir de s'améliorer, puis d'avoir la chance. C'est vrai, hein? Ce n'est pas un sport facile, par exemple, on commence ça. C'est un sport courageux au début! Oui, c'est ça! Un petit peu! Moi, je pense que quand je viens ici, là, je viens de déconnecter complètement. Tu viens pour moi! C'est vrai! Je voudrais penser que c'est le plus beau sport au monde! Hé, c'est beau, ça! Puis le golf, mettons, en résumé, pour un mot, c'est quoi pour vous, le golf? Le plaisir! Le wow! Oui! C'est le plaisir! C'est le plaisir, pour elle! Marc, il m'a dit, le 11 puis le 16, on est au 16e. C'est un trou coudé vers la gauche. La marque du 200 est juste en avant, ici. Dans la voiturette, j'ai vu que c'est 180 là-bas. Le coup intelligent, ça serait très important. Après de frapper un fer, de se placer au 150 puis de rentrer en deux. Mais il y a toujours l'option de passer par-dessus les arbres puis d'essayer le verre en un. J'ai entendu un toc. J'ai entendu un toc puis elle passe exactement où c'est là qu'elle passe. Je suis encore en train de chercher mon premier coup de départ des yeux. J'ai encore espoir qu'elle soit tombée près du verre. C'est totalement pas la chaude à faire. Mais voilà, on joue pour le plaisir. Très, très, très surpris de la qualité du terrain. J'ai adoré le neuf de retour à Saint-Anisseur. Je suis réchauffé. Dom Lalonde s'en vient. Professionnel de compétition de l'année sur la PGA du Québec l'année passée. Je sais pas combien de shots tu vas me donner. On va voir. Marc, on est dans le Bootlegger, votre restaurant, qui est devenu beaucoup plus qu'un restaurant de club de golf. Oui. On a toujours eu, comme bien des clubs de golf, un restaurant, évidemment. On a voulu donner un âme. Oui. Venir déjeuner au golf. Même si t'es pas un golfeur, t'allais dans le coin. 60 % de notre clientèle, c'est des non-golfeurs. Wow. Notre clientèle du Haut-Saint-Laurent, qui viennent déjeuner, dîner, c'est des non-golfeurs. Puis pourquoi le Bootlegger? C'est ça, c'est dans la famille. Bien, c'est ça. Écoute, là, on peut le dire, là, 80, 90 ans plus tard, mon grand-père et Lucien, mon grand-oncle, qui était à deux frères à l'époque, étaient à Jean-Diams-Ausson, puis ils ont fait du bootlegging pendant au moins huit à neuf ans, entre les années 2000, 2000, 1921, si tu veux, puis 1930. Wow. C'est historique. Puis, tu sais, c'est un concept qui est vieux comme le monde, de toute façon. Qu'est-ce qu'on retrouve sur les menus au Bootlegger? Écoute, quelque chose de bien simple, des excellents déjeuners. Tu sais, c'est pas du grand... Oui, non, une cuisine accessible. Une cuisine accessible. Une cuisine accessible, hot dog, hamburger, club sandwich, qui sont merveilleux. Évidemment, notre poutine, parce que, bon, chaque ville nous dit qu'on a une bonne poutine, nous autres, on a pas payé notre poutine. On a une belle gang de monde, puis cette gang-là nous font vivre des super de beaux moments ici au Bootlegger, honnêtement, par l'atmosphère, par la communauté qu'on a. Puis, avec nos nouvelles installations, notre terrasse à 80 personnes qu'on a construite en 2021, avec une super de vue sur le terrain. La vue sur le 18 pour la fin des tournois, là, pour voir comment ça se règle, puis qui gagne, c'est le fun. Oui, c'est assez stressant aussi. Oui, vous êtes vraiment bien installés. Merci pour ça, Marc, encore une fois. On va manger un peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada